Je suis Dominique Vermelaine, gérant du centre écaisse Le Prévert à Mastin. Le but du Pony Games, c'est de s'aguerrir des difficultés de l'équitation d'extérieur. 5 cavaliers dans une équipe, sur chaque jeu, 4 cavaliers concours. Il n'y a pas d'allure imposée, il n'y a pas de temps défini. Le jeu s'arrête lorsque le dernier cavalier de la dernière équipe a passé la ligne d'arrivée. On a le droit de se tromper, l'important c'est de s'en rendre compte, de corriger et on repart en avant. On n'est pas pénalisé, on a juste perdu du temps. Après chaque jeu, les équipes vont changer de ligne parce qu'il peut y avoir du public. Donc on peut être gêné par les applaudissements, les encouragements du public. Donc à chaque jeu, on change de ligne. Les indices 3, les plus jeunes, les plus débutants. J'ai dit que ça se pratiquait à tout âge et à tout niveau écaisse. Indice 3, indice 2, indice 1 et les élites. Aujourd'hui, il y a des variantes. Le Pony Games évolue. Au départ, c'était vraiment un sport d'équipe. Aujourd'hui, il y a des pairs, il y a des individuels. Respect des poneys, bien évidemment. Si on entend des noms d'oiseaux, si on voit une brutalité, c'est sanctionné. Je m'appelle Marie, je travaille au Croix Hauts-de-France et je pratique en général la discipline du dressage. Moi, je m'appelle Maud Perello. Je fais du Pony Games depuis 2006. Et là, cette année, je vais au championnat du monde individuel au mois d'août. Beaucoup la complicité avec le poney, parce que justement, on est sur des disciplines qui les mettent plus en avant et où ils ont beaucoup plus la place, je trouve, de s'exprimer. Et on aime beaucoup ça. Et l'esprit d'équipe. Là, c'est un peu mon regret d'aller en individuel au mois d'août. Parce que ce que je préfère, c'est quand même le fait d'être une équipe de cinq, où on s'entend bien. Il y a beaucoup cet esprit de cohésion et de faire plaisir. C'est totalement différent, mais c'est d'un côté aussi complémentaire. Là, c'est vraiment un travail de concentration. Il faut être très très concentré, mais au lieu de se concentrer que sur le cheval, on doit se concentrer à attraper une balle, attraper une tasse, à le donner à son partenaire. C'est à dire de l'adrénaline, parce que, bon, après j'avais un poney qui connaissait déjà le pony game, on voit qu'ils ont l'habitude de jouer à ces jeux-là. Donc rien que le fait d'être au bout d'une ligne, de faire demi-tour et d'aller plein Clugalos, ça donne vraiment une sensation d'adrénaline assez incroyable. C'est la vitesse quand même. Ça met des petits papillons dans le ventre sur les retours. Et puis pareil, comme c'est en groupe, il y a beaucoup de bruit sur les terrains de concours, en supporters, il y a beaucoup d'épulsions, on crie beaucoup et c'est vrai que c'est assez porteur. Pour nous, c'est vraiment le B à bas. On apprend à monter en faisant du pony game. Lorsqu'on sait faire du pony game, on peut faire toute autre discipline. On peut faire du complet, du trek, du dressage. On fait beaucoup de dressage ici. Il faut créer un couple entre le cavalier et le poney, impérativement.